Pour la première fois, il endosse une part de responsabilité. Le policier Blanc Derek Chauvin, condamné pour le meurtre de George Floyd, appelé des coupables mercredis de violation des droits constitutionnels du quadragénaire noir, admettant pour la première fois une part de responsabilité dans ce drame qui a bouleversé l'Amérique et le monde. En combinaison orange de détenus, l'ancien agent de 45 ans a comparu brièvement devant un juge fédéral à Saint-Paul, dans le nord des États-Unis, pour formaliser un accord de plaie des coupables qualifiés des « historiques » par la famille de George Floyd. Il n'a pas pris la parole, sauf pour acquiescer aux questions du magistrat. Le 25 mai 2020, cet agent à la longue carrière au sein de la police de Minneapolis était resté agenouillé sur le coup de l'afro-américain pendant près de dix minutes, indifférent aux interventions de passants affolés et orales de George Floyd. La scène, filmée et mise en ligne, avait suscité l'indignation et déclenché d'immenses manifestations contre le racisme et les violences policières dans tous les États-Unis et au-delà. Lors d'un procès très suivi devant la justice du Minnesota, au printemps dernier, son avocat avait plaidé que George Floyd était mort d'une overdose, combinée à des problèmes de santé, et avait assuré que Derek Chauvin avait fait un usage justifié de la force. Il n'avait pas convaincu les jurés et l'ancien policier avait été déclaré coupable de meurtre et condamné à 22 ans et demi de prison. Il a fait appel de ce verdict. Six années de prison supplémentaire ? En cas de bon comportement, dans le Minnesota, un détenu peut bénéficier d'une libération conditionnelle après avoir purgé les deux tiers de sa peine. Cela signifie que Derek Chauvin pourrait sortir de prison après quinze ans derrière les barreaux. Mais les procureurs fédéraux ont réclamé 25 ans de détention à purger en même temps que la sentence prononcée devant les tribunaux de l'État. Si le juge imposait une telle peine, Derek Chauvin devrait en purger au minimum 85%, soit 21 ans et 3 mois. Sa condamnation fédérale pourrait donc ajouter un peu plus de six années de détention. L'impact de ce revirement sur le dossier de ces trois co-accusés reste incertain à ce stade. Ces doubles poursuites sont autorisées aux États-Unis mais relativement rares, et reflètent l'importance de ce dossier qui a rouvert un débat enflammé sur le passé raciste des États-Unis. Alors que notre pays reste aux prises avec les démons du passé et du présent, les jours historiques nous donnent de l'espoir. Et aujourd'hui à un de ces jours, a commenté leur avocat Ben Crump dans un communiqué. C'est une victoire pour les intérêts de la justice, mais nous n'oublierons jamais son coup, a-t-il ajouté. Je suis heureux que de plus en plus de gens soient prêts à discuter de ce qui se passe en Amérique, mais, je pleure tout le temps, a ajouté Philonaise Floyd, son frère, à la sortie du tribunal, on ne nous rendra jamais Georges. 17 commentaires, 35 partages, partagez sur Messenger, partagez sur Facebook, partagez sur Twitter, partagez sur Flipboard, partagez sur Pinterest, partagez sur LinkedIn, envoyez par mail, sauvegardez une faute ? Imprimez.